Nous aimerions être épaulés, rassurés, nous aimerions nous éclaircir les idées, parler à une personne de confiance, se reposer l'esprit, avoir un point d'appui, partager les soucis et savoir les exprimer. Nous avons récemment créé à Bordeaux INP un réseau d'écoute et d'accompagnement pour les étudiants en difficulté. Nous recevons avec grand plaisir quatre intervenants ce soir. Steve De Masio, à ma gauche, qui est philosophe, maître de conférences à l'université de Bordeaux-Montagne, qui a écrit un livre dont j'aime beaucoup le titre qui s'appelle L'éclipse du symptôme et qui est spécialisé dans le domaine de la psychiatrie. Nous recevons aussi Marion à sa gauche, à la gauche de Steve, Marion Lenoir-Roi, qui est psychiatre, à la fois à la maison des adolescents et des jeunes adultes, et puis aussi à la clinique de Bétanie. Elle a été longtemps praticienne hospitalier à Charles Perrins. Et Cédric Fock, qui est commissaire en chef du musée d'art contemporain de Bordeaux. Donc il nous expliquera un petit peu sa fonction plus en détail. Et enfin, nous recevons Santa Rao, qui est artiste dans le champ des arts plastiques. Santa Rao est diplômée de l'École nationale supérieure des arts de Sergie et de Paris. Et puis, elle expose régulièrement. Récemment, elle travaille sur ce qu'elle nous définira peut-être aussi un petit peu, la soft sculpture. Et on aura la chance. Eh bien, elle a sélectionné pour nous certaines de ses œuvres et des vues d'exposition qui vous seront projetées lors de la table ronde. Alors, je vous propose qu'on s'organise de la manière suivante. Je vais demander aux invités de réagir par rapport au titre. Et puis après, il y aura un temps pour eux d'interagir entre eux. Et enfin, eh bien, on prendra les questions de la salle pour réfléchir tous ensemble à cette question. Donc Steve, je te donne... Bien, bonsoir. Merci beaucoup au réseau d'écoute et d'accompagnement pour l'invitation. Merci à Nathalie Bonneton. Je suis ravi d'être là ce soir pour discuter d'une question qui, évidemment, parle tout de suite au philosophe que je suis, qui est normale. C'est un des grands thèmes de recherche. Maintenant, ça fait une vingtaine d'années que je fais de la recherche. J'aimerais bien avoir une réponse à cette question. Je deviendrai un grand philosophe mondialement reconnu. Puisque, en fait, c'est l'une des grandes questions qui traverse toute l'histoire de la médecine, de la philosophie de la médecine, ce qu'on appelle la philosophie de la médecine, et plus particulièrement la philosophie de la psychiatrie. Donc, qui est normal ? Je ne vais pas tenter de répondre à cette question-là. Je ne vais pas non plus me lancer dans une grande leçon orale. L'agrégation de philosophie, c'était il y a quelques jours. Le bac, je crois que c'est demain ou après-demain. J'ai cru entendre. Donc, je ne vais pas vous faire une dissertation sur ce qui est normal ou pas. Simplement, relever ici pour commencer, puis on aura l'occasion de revenir, les difficultés que pose ce concept de normal, de normalité pour le philosophe, depuis très longtemps, depuis toujours. Alors, pour illustrer peut-être les difficultés de ce concept, on pourrait partir d'une chanson. Ça se passe bien. Tout à l'heure, on avait de la musique ici. Alors, je ne sais pas si vous connaissez, il y a beaucoup de jeunes dans la salle, Brigitte Fontaine et Aresky Belkacem. Certains connaissent ? Une grande chanteuse française qui fait de belles chansons. Donc, vous écouterez cette chanson quand vous aurez l'occasion. Elle a fait une chanson qui s'appelle « C'est normal ». Alors, ça commence par un petit air. Comme ça, elle commence. Et puis, il y a son mari, Aresky Belkacem, qui est son mari dans la vie, qui est là. Ils ont une sorte de discussion entre les deux. Il fait typiquement du mansplaining. Il va expliquer. Sa femme pose des questions, puis lui, il répond. Et donc, elle dit « Mais tu n'as pas entendu un bruit comme ça ? » C'est le début de la chanson. C'est beaucoup mieux. Je vais la résumer. Je ne vais pas ni la chanter, ni l'expliquer, ni faire un commentaire de texte. Mais tout simplement, la chanson commence. Tu n'as pas entendu un bruit. Et puis, il dit « Bah oui, c'est une explosion ». Comment ça, une explosion ? C'est normal. Il y a des fuites de gaz dans l'appartement en dessous. Et puis, quand il y a une accumulation de gaz, s'il y a une étincelle, ça explose. C'est normal. D'accord. Et puis, elle continue. Il fait « Tu ne trouves pas que ça semble brûler ? » Il dit « Ecoute, sa femme, mais tu es pénible. » C'est normal. C'est normal. Il y a une explosion, je viens de te dire. Quand il y a une explosion, après, il produit une combustion, c'est-à-dire l'élévation de la chaleur thermique, produit la décomposition. C'est tout à fait normal. Donc, quelque chose qui est bizarre, vous voyez, il ramène ça à la normalité. Elle fait « Ah bon, d'accord. » Elle devrait être rassurée. Il lui explique que… Il fait « Mais alors, c'est un incendie. » Brigitte, tu me fatigues, bah oui, évidemment, s'il y a une combustion, il y a un incendie, c'est tout à fait normal, c'est normal, c'est un incendie, d'autant plus qu'on vit dans un immeuble où ne vivent que des immigrés, des improductifs et des ouvriers, donc c'est des bâtiments très mal faits, avec des mauvais matériaux, donc ça s'enflamme encore plus, on est dans un incendie, c'est en train de brûler comme ça, mais alors, là, on est en train de tomber, c'est normal, puisque ça a créé un truc, on est en train de tout ça, je passe la chanson, puis à la fin, mais là, on va mourir, alors, Brigitte, tu me fatigues, oui, c'est normal, tout corps qui tombe, c'est l'attraction terrestre, un moment, voilà, ça se décompose, et puis ça se finit sur la mort, donc une chanson très noire, très étrange, mais elle est très intéressante d'un point de vue philosophique, puisque si vous regardez chaque strophe de la chanson, à chaque fois, le monsieur explique quelque chose en disant c'est normal, et en fait, il joue volontairement, c'est pour ça que la chanson est très fine et très intelligente, sur les différents sens du mot normal, c'est-à-dire que si vous tombez parce que c'est la loi de l'attraction universelle, et bien quand on dit c'est normal, on fait appel à une normalité qui est de l'ordre de la loi scientifique, ou corton, c'est la chute des corps, et quand on dit c'est normal, vous voyez, ça veut dire un petit peu, c'est logique, ça ne peut pas être autrement, c'est pas soutenu, voilà, c'est quelque chose. Si maintenant on dit c'est normal que l'immeuble brûle parce qu'il a été construit avec de mauvais composants, et bien là, c'est pas la même normalité, c'est une normalité qui est plutôt une normalité statistique, et il fait appel à une sorte d'explication qui renvoie au fait que la plupart des bâtiments qui sont produits quand il s'agit de construire des bâtiments précaires sont construits dans des bâtiments qui prennent plus facilement feu que dans des bâtiments de bonne qualité. Et donc comme ça, elle décompose, la chanson montre les différents sens de la normalité. Et en fait, ces différents sens de la normalité, ce sont, à travers une chanson très simple, très jolie, ce sont ces sens auxquels se confronte le philosophe quand il réfléchit sur la question du normal et du pathologique. On va en discuter, on reviendra ensuite à la discussion, je voulais juste faire cette présentation-là, mais en gros, qu'est-ce que ça veut dire c'est normal quand on parle d'un individu, un comportement normal, ou quelqu'un qui n'est pas normal, ou quelqu'un qui est bizarre, etc. Eh bien, on peut faire juste référence à quelqu'un qui s'étonne, pas comme les autres, qui est normal, accepté ou repoussé des autres, ou quelqu'un qui ne se comporte pas de la même manière. Donc là, ce serait une normalité qui est, ou une anormalité, qui serait statistique. D'accord ? Si, dans vos manières de vous habiller, dans vos manières de vous comporter, etc., il y a des normalités ou des anormalités suivant que vous êtes du côté de la majorité ou de la minorité des comportements. Et puis, il y a une autre forme de normalité aussi, qui est une normalité qui envoie à un certain nombre de normes qui s'imposent. Et donc là, il y a quelque chose, vous pouvez vous habiller comme vous voulez, un pays démocratique, mais il y a des normes qui nous poussent dans le dos et qui, elles, sont sous le voile. Et quand souvent on dit une phrase « c'est normal », comme ça d'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est très très ambiguë, cette phrase, où « il faut être normal », etc., eh bien souvent, ça cache un jugement de valeur. Ça cache même plus une injonction à se corriger ou à corriger les autres, etc. Et donc souvent, il faut se méfier quand on dit « c'est normal ». Par exemple, si vous entendez, je ne sais pas, moi, je ne suis pas d'un côté, mais un député dire « c'est normal que, puisque la durée de vie augmente, eh bien il faille travailler plus avant d'arriver à la retraite », si on dit « c'est normal », vous voyez, il y a un raisonnement logique, oui, ce n'est pas si normal que ça, il faudrait réfléchir, il faudrait discuter, pourquoi il faudrait allonger, etc. Donc, cette phrase-là, elle apparaît dans toute forme de discours, et particulièrement, évidemment, dans le discours médical, puisque c'est le discours médical qui règle ce qui est normal et ce qui est anormal, voire pathologique. Donc, est-ce que ce qui est anormal est forcément pathologique, ou est-ce que ce qui est pathologique peut être encore autre chose que simplement une anomalie. Anomalie, c'est quand quelque chose ne suit pas la norme. Pathologique, c'est la grande question philosophique, est-ce que ça renvoie à quelque chose d'autre ? Est-ce qu'on peut définir, si vous voulez, scientifiquement, quelque chose qui serait pathologique, qui ne serait pas juste une normalité statistique ? Donc, ça, c'est une grande question, il y a un énorme débat depuis maintenant 50 ans sur cette question du normal et du pathologique, on pourra en discuter un petit peu tout à l'heure, si vous voulez, dans la discussion. Il y a eu énormément de débats sur, ça va de la question de la dépression à la question du deuil, quand vous perdez quelqu'un, vous êtes très triste, est-ce que ça peut devenir pathologique, un deuil, être anxieux, est-ce que c'est normal, est-ce que ça peut devenir un moment pathologique, quand est-ce que ça devient pathologique, qui dit quand ça devient pathologique, quand vous avez des bizarreries sexuelles, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal ? Vous savez que l'homosexualité, c'était considéré comme une maladie mentale, jusqu'à quand ? Dans le temps de jeûne, l'homosexualité, c'était un trouble mental, jusqu'à quand ? Dans l'histoire. Combien ? Quelle année ? Quelque, ouais, un peu plus précis. 83, c'est pas mal, pour la France, c'est 81, et c'est une décision politique, ce qui est très très bizarre de décider, c'était mi-terrompre, mais sinon, si on dézoome un petit peu, on regarde sur le plan mondial, la première grande classification à dépathologiser l'homosexualité, c'est 73, classification américaine, 1973, c'est presque hier, vous n'étiez pas nés, mais c'est, et il faut bien voir, je dis souvent à mes étudiants, et j'arrêterai là ce propos liminaire, mais ça a été un énorme débat à l'époque, et la plupart des psychiatres, débiles que nous à l'époque, considéraient vraiment que c'était une maladie mentale, alors que maintenant, j'espère, la plupart d'entre nous ici, ne considèrent pas du tout ça, et donc ça veut dire qu'il y a quelque chose de très très étrange, quelque chose qui peut être considéré pendant très très longtemps comme scientifiquement établi, on allait, on montrait des données statistiques, on montrait des données épidémiologiques, qu'on donnait des avis de psychologues, des avis de médecins, on faisait même des recherches pharmacologiques, tout ça, et puis quelque chose, il y a un moment qui se renverse avec le changement des comportements, avec le changement des mœurs, et qui, pour le coup, ne devient plus pathologique. On a la même chose aujourd'hui avec transsexuel, ce qu'on appelle dysphorie de genre, quelque chose qui était conçu par la psychiatrie comme vraiment complètement pathologique. Un homme dans le corps d'une femme ou l'inversement, c'était du délire pur et simple au début du XXe siècle, et maintenant, c'est tout à fait accepté. J'ai la chance de donner des cours à des étudiants de philo qui sont de plus en plus fluides, et on voit apparaître ça au fur et à mesure. Et donc, ça pose beaucoup moins de problèmes pour des raisons qui sont plus des raisons de changement, des critères, si vous voulez, normatifs dans la société, que des critères scientifiques. La science, elle, elle n'a pas changé. Donc, vous voyez, question très très complexe, je vais peut-être terminer là, puis on reviendra ensuite sur ces questions-là, mais ce concept, cette question qui est normale, renvoie évidemment à un concept central, la question de la normalité, qui est tout sauf un concept simple. Je passe la parole. Ça marche. Après vous, du coup, je vais faire ma psychiatre. Alors, tout d'abord, merci Madame Bontent de m'avoir fait l'honneur de participer à cette rencontre, et merci aux étudiants de s'interroger autour de cette question où j'entends moi aussi comment accueillir un peu l'autre dans sa diversité. Je vais essayer de ma place très modeste de clinicienne de vous apporter un tout petit début de réponse. Alors, à la question qui est normale, je n'ai pas en tant que psychiatre de réponse, heureusement, du moins je le souhaite. La psychiatrie ne peut répondre seule à cette question. Il y aurait dans cette question l'idée d'un autre, d'une anormalité qui rappelle la figure du fou ou, si on s'en tire, la question du genre de l'hystérique pour les femmes, avec toutes les représentations négatives et de discrimination et de domination d'ailleurs aussi qui vont avec. Nous allons plutôt nous interroger sur ce qu'il est normal ou pas de rencontrer comme expérience en santé mentale. Est-il normal d'avoir des difficultés de santé mentale ? À quel moment cette difficulté peut devenir un trouble ou une situation de handicap ? Un premier élément de réponse pourrait être la définition de la santé mentale, selon l'OMS, qui définit comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, faire face aux difficultés de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Dans cette diminuiste définition, il faut être productif et être heureux. Ce serait cela la bonne santé mentale. Je connais peu de gens qui atteignent ce nirvana productiviste. Peut-être est-ce déjà une réponse ? Et depuis, l'OMS a formulé des limites à cette définition. Le mal-être, la souffrance psychique sont assez inhérentes à la condition humaine. L'idée est donc de prendre conscience que nous avons tous une santé mentale, qu'elle fluctue, en lien avec différents facteurs, mais que les choses sont réversibles et souples. Nous rencontrons donc, ou la plupart d'entre nous, des symptômes de souffrance, de mal-être, des épisodes de stress ou d'anxiété. Nous pouvons perdre l'appétit ou avoir du mal à le réguler, rencontrer les substances, mais aussi rencontrer des symptômes plus étonnants. 30% des gens, 30% de nous-mêmes, expérimenteront au moins une fois dans leur vie des symptômes dits psychotiques, tels qu'entendent des voix, sans que cela ne devienne pour le moins du monde quelque chose de pathologique. Ces symptômes peuvent malheureusement parfois aussi s'installer avec un niveau de souffrance plus intense, un empêchement ou des difficultés à fonctionner, même pour les tâches du quotidien. Ne plus réussir à se lever, décrocher en cours, avoir du mal à s'alimenter, avoir les pensées embrouillées, au point de ne plus réussir à fixer son attention, entraîner progressivement un isolement ou un décrochage. Il y a alors besoin de soutien, de relotion d'aide, mais aussi d'une évaluation clinique précise, de soins et d'un accompagnement pour se rétablir. Alors, ces troubles sont-ils fréquents ? L'épidémiologie donne un début de réponse. Pour ce qui est des troubles dépressifs, les plus fréquents, 20% des gens rencontrent au moins une fois dans leur vie un épisode dépressif. Selon les dernières données de Santé publique France, un jeune sur cinq, de 15 à 24 ans, a rencontré lors de cette dernière année, selon le baromètre de Santé publique, un épisode dépressif, 26% pour les jeunes femmes. Les études spécifiques qui se concentrent sur le public étudiant, l'étude à Eichert, notamment à Bordeaux, ont toutes retrouvées pendant le confinement et après des chiffres plus élevés de souffrance psychique, tout particulièrement chez ce public. Ces études et ces chiffres sont à discuter, bien sûr, dans leur construction, mais ils montrent surtout une augmentation, puisque c'est en fait l'idée d'un baromètre, c'est qu'on reprend les mêmes données depuis 2010 avec les mêmes modalités scientifiques. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'on retrouve vraiment la question d'une augmentation très marquée de cette prévalence, et tout particulièrement chez le public des 15 à 24 ans. On peut consolider ces chiffres avec d'autres données, d'autres indices, comme le nombre de passages aux urgences pour des tentatives de suicide chez les adolescents et les jeunes adultes. Et on le retrouve aussi, tout particulièrement en hausse et particulièrement chez les jeunes femmes. Avec, donc, on peut dire, une augmentation de la prévalence des troubles chez les jeunes, sans pour l'instant avoir de données fixes qui expliqueraient cette augmentation. Alors, puisque c'est relativement fréquent, nous pourrions dire que cela est commun et donc normal. Mais cette affirmation, ayant entre autres pour objectif de lutter contre la stigmatisation des troubles psychiques à ses limites. Finalement, elle fait le jeu d'une terrible banalisation et d'une invisibilisation des jeunes présentant des troubles psychiques. Si nous sommes tous déprimés, finalement, quelle légitimité à aller consulter ? Pourquoi adapter la scolarité d'un étudiant avec des troubles du spectre de l'autisme ou une autre situation de handicap si nous sommes tous un peu neuroatypiques ou si nous considérons que ces troubles de santé mentale n'existent pas et sont juste une mode ? Et quand on va mal, quand on rencontre un trouble de santé mentale débutant, si dans notre demande d'aide, nous rencontrons uniquement un discours normalisant, notre expérience, cela peut être vécu comme un discours négatif en notre souffrance. Alors, nous ne savons pas encore grand-chose sur l'origine des troubles de santé mentale, qui sont des troubles multifactoriels et complexes, mais parmi les facteurs de risque, nous retrouvons un certain nombre de choses anormales. Tout particulièrement, l'exposition précoce et répétée à ce que nous appelons l'adversité. La maltraitance, les abus, le harcèlement, et tout particulièrement le harcèlement sur le lieu de scolarité ou d'études, sont des facteurs de risque de difficulté de santé mentale. De même, la précarité sociale, financière, de lieux de vie, de disponibilité en termes de TRAN dans tous les domaines, est associée à un plus faible recours aux soins ou plus tardif. Le plus grand frein à l'accès aux soins reste la stigmatisation et l'auto-stigmatisation des personnes concernées. Il n'est donc pas rare d'avoir besoin de soins. Il est cependant complexe d'y accéder. Cela reste une donnée fondamentalement anormale. Il y a donc encore beaucoup à faire pour lutter contre la stigmatisation, mais aussi pour pouvoir transmettre un message porteur d'espoir sur la réversibilité de ces différents troubles, tout particulièrement chez les jeunes et sur les possibilités de rétablissement. Et dans cette perspective, je vous remercie grandement pour votre initiative de ce soir et pour toutes celles que porte le réseau de veille d'écoute. Et je passe la parole à Cédric. Bonsoir et merci de m'accueillir ce soir. Donc, commissaire d'exposition. Je ne sais pas si tout le monde sait ce que ça veut dire. Si tout le monde est déjà allé ou pas à mis les pieds au CAPC auparavant. Quoi ? Qui n'est jamais allé au CAPC ? Ah, bon, on va régler ça très vite. Moi, la question qui est normale, elle parle à plusieurs niveaux, de manière personnelle d'abord, mais aussi de manière professionnelle. je pense que je ne vais pas trop m'attarder sur le personnel. Mais on va, dans un sens, de passer par le professionnel va permettre de toucher au personnel. Puisque, commissaire d'exposition, déjà, le terme même est un peu étonnant, surtout quand on parle d'art contemporain où on s'attend à voir plein de choses différentes, même si le cliché que certaines personnes ont et que peut-être certains d'entre vous ont, certains et certains d'entre vous ont, c'est des monochromes. Alors, ce n'est pas que ça. Et à vrai dire, on est plus dans l'art moderne quand on parle de monochrome. Et l'art contemporain est effectivement le lieu de tous les possibles, on pourrait dire, en termes de formes que l'art pourrait prendre. Et en même temps, du coup, commissaire implique une idée d'une fonction très policière, je dirais. C'est un terme que moi et beaucoup de mes collègues questionnons beaucoup aujourd'hui, dans la manière dont, justement, on va poser des normes vis-à-vis de ce qui peut être montré ou de ce qui peut ne pas être montré. Parce que le métier qu'on fait est intrinsèquement celui-ci, qui est celui de la sélection, et donc celui de dire qu'est-ce qui rentre dans le musée, qu'est-ce qui va être montré dans le musée. Est-ce que tout le monde me suit jusque-là ? Donc, on est une sorte de garde-fou du goût de ce qu'on considère comme étant valable en tant qu'art ou pas. Ce qui pose beaucoup de questions. Parce que qu'est-ce qui nous investit de ce pouvoir-là ? En l'occurrence, moi, dans mes études, j'ai fait une prépa littéraire, une licence météoritaire de la culture, une année à l'EHESS, en art et langage, et ensuite un master en commissariat d'exposition de l'art contemporain en Angleterre. Puis ensuite, il s'agissait de montrer ce que j'étais capable de faire dans des lieux dits indépendants. Et au bout d'un moment, j'ai commencé à avoir des postes en institution et à pouvoir dire que j'étais un commissaire d'exposition. Et là, en plus, à Bordeaux, je suis commissaire en chef. Attention ! Donc ça, c'est quelque chose que je questionne beaucoup. Ce rôle que j'ai en tant que personne qui décide de ce qui va être montré ou pas montré et je le questionne d'autant plus que très rapidement pendant mes études, je me suis intéressé à l'histoire même de l'exposition et à la violence inhérente de cette histoire-là. Je m'explique. Souvent, quand on commence les études d'histoire de l'art ou en tout cas qu'on s'intéresse au format même de l'exposition, on va s'intéresser aux expositions universelles qui sont ces formats d'exposition qui ont émergé au XIXe siècle avec l'industrialisation et qui ont permis de montrer beaucoup de choses, notamment des inventions technologiques et toutes sortes de choses qui étaient cultivées également. Et souvent, il y avait cette idée de quand il y avait une exposition universelle en France, d'autres pays venaient montrer leurs propres inventions, leurs propres productions. Il y avait cette question d'échange. On était vraiment au début en parallèle de l'industrialisation, de la globalisation également. Et en même temps, en parallèle de tout ça, il y avait aussi des personnes qui étaient montrées. Il y avait des zoos humains. Et a priori, les personnes qu'on montrait étaient des personnes qui étaient considérées comme anormales puisqu'on considérait qu'elles étaient différentes et que du coup, il y avait un intérêt à les montrer, à les exposer. Et bien évidemment, comme les expositions universelles étaient des événements qui existaient d'abord en Europe occidentale et dans le monde occidental en général, les personnes qui étaient sujettes à être exposées, à être montrées dans les zoos humains étaient des personnes non blanches. Et ça, c'est quelque chose qui m'a intéressé assez rapidement dans la fonction que moi, j'allais avoir en tant que commissaire d'exposition d'art contemporain dans le monde d'aujourd'hui. D'autant plus qu'on est dans une période de l'histoire où aujourd'hui on questionne beaucoup cet héritage colonial, la violence que ça a engendré et les répercussions de cette histoire-là sur le monde contemporain puisque une des choses que, en tout cas, moi, c'est quelque chose que je porte beaucoup, c'est de dire que cette violence qui a existé continue d'avoir des répercussions dans le monde d'aujourd'hui en termes d'inégalités tout simplement et dans la perception que les gens ont de la différence et des personnes non blanches. Sauf que, dans l'art contemporain, on aime faire feu de cette différence. Alors, il y a cette sorte de dichotomie et de paradoxe qui est assez intéressant qui est qu'en général, on va chercher justement ce qui est différent. On va s'en nourrir, on va capitaliser dessus, on va poser des discours pour pouvoir montrer, finalement. Et ça donne lieu depuis quelques années à une forme de une sorte de fanatisme autour de certaines pratiques artistiques et de certains artistes qui mettent en avant leurs identités dans leur art. Et moi, c'est quelque chose que je questionne beaucoup aujourd'hui dans ce mécanisme justement de captation de la différence et d'où est-ce qu'il vient et comment il opère aujourd'hui. Cet effet de mode, certaines personnes diraient. Et du coup, la manière dont j'ai approché les choses, c'était de faire ce travail-là, justement, de travailler avec des artistes qui font partie, se réclament de certaines minorités ou qui, dans leur travail, travaillent sur la question justement de certaines violences structurelles et systémiques, mais sans faire appel à la représentation. C'est-à-dire, sans forcément montrer les corps différents. Et moi, c'est comme ça que j'estime peut-être avoir quelque chose à dire ici. C'est-à-dire que j'opère en tant commissaire d'exposition donc a priori, j'opère dans le régime du visible, de la perception d'abord visuelle, même si l'art contemporain fait appel à tout plein d'autres sens. On peut faire appel à tout plein d'autres sens. Et comment finalement je vais pouvoir tordre avec le format de l'exposition, le médium de l'exposition, cette question de la normalité et de l'anormalité au-delà même du champ du visible. Et c'est quelque chose qui, en fait, en réfléchissant, infuse un peu tout ce que je fais, je dirais. Là, en ce moment, on a une exposition qui s'appelle Barba Papa, qui s'intéresse à la question, à l'environnement de la fête foraine. Et en fait, la fête foraine, c'est quelque chose qui m'a intéressé d'abord parce que le CAPC se trouve dans un bâtiment qui, à l'origine, avait été construit pour être un entrepôt de denrées coloniales. Et ça m'intéressait de penser comment le sucre pouvait être transformé dans ce lieu-ci. mais au-delà de cette simple idée-là, en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait un lien entre la fête foraine, les manèges notamment, et l'exposition puisque lors des expositions universelles, les manèges côtoyaient justement d'autres types d'objets exposés mais également les zoos humains. Donc quand on regarde les plans des expositions universelles, on peut voir l'emplacement d'une grande roue et à côté des zoos humains. Donc ça veut dire que les gens faisaient littéralement des attractions et ensuite allaient voir des gens dans des centres de cages qui étaient mis dans des situations qui permettaient de perpétuer l'idée d'une certaine exoticisation et d'une certaine différence virtuelle plus qu'autre chose. Et donc dans l'exposition Barbe à Papa, cette question-là revient en passant par la question des freakshows notamment. Donc c'est justement ces formats d'exposition qui mettaient en avant des corps différents, souvent des personnes plus qu'anormales, je dirais, presque surnaturelles dans leurs attributs. Et c'est intéressant finalement de voir à quel point la différence et la normalité est quelque chose qu'on a tendance à rejeter et à juger négativement mais qui est aussi quelque chose dont on va vouloir se nourrir. Et là, dans l'exposition, il y a notamment une vidéo d'un docteur qui s'appelait Eugène Doyen qui opérait au début du... qui a vécu entre le 19e et le 20e siècle qui était le premier à filmer ses propres opérations à des fins d'abord pédagogiques pour que d'autres chirurgiens apprennent les techniques de chirurgie. Et une des vidéos, une de ces vidéos les plus connues, c'est la vidéo de la dissection, de la séparation de deux sœurs conjointes, Radhika et Dodhika, qui étaient d'origine indienne, qui est faite assez violemment et très rapidement. Et en fait, je me suis rendu compte dans mes recherches que cette vidéo très vite s'était retrouvée à être montrée dans des foires. Les gens avaient envie de voir ces deux corps en train d'être séparés. Et une autre découverte que j'ai faite après avoir appris ça, c'était qu'en fait, ces deux sœurs étaient également montrées dans des zoos humains avant même d'avoir été justement séparées puisque forcément, elles avaient cette particularité d'être conjointes. Et donc, dans l'exposition, on a plusieurs œuvres qui font directement référence à cela. Et au CAPC, on a également commencé l'an dernier un programme qui s'appelle l'Académie des Mutantes et une référence directe à l'Université des Mutants qui avait été montée, initiée par Léopold Sangor à Dakar sur l'île de Gorée pour penser justement à la manière de faire société dans la différence. Et donc, moi, j'ai repris un petit peu cette idée-là pour penser justement comment on pouvait avancer ensemble en étant justement dans la normalité, en imaginant qu'on était tous déjà en fait des mutants et des mutantes. Donc, c'est un programme de performance. On a, d'ailleurs, une performance qui va avoir lieu dans la forêt ce samedi-là si jamais ça vous intéresse. Et on a une exposition qui ouvre très bientôt le 6 avril qui s'appelle Amour systémique qui, elle aussi, penche justement à la violence des normes et comment, en fait, ces normes sont elles-mêmes responsables de certaines dévroses, je dirais, qui font plus de mal que de bien. Et en même temps, j'essaie de ne pas être trop critique vis-à-vis des normes dans cette exposition-là, mais on parlait de genre juste auparavant. En fait, s'il n'y avait pas de binarité de genre, peut-être qu'il n'y aurait pas autant de problèmes vis-à-vis de comment, justement, on se sent par rapport à cette question-là. Je l'ai dit peut-être malheureusement et c'est quelque chose qui devrait être déplié beaucoup plus longuement, mais... Oui, je parle trop, ça y est, je suis là, comme je parle. Voilà, et j'ai fait la pub pour plein de choses. Super. Merci de cette invitation. Je retrouve formidable ce réseau d'écoute et d'accompagnement de Bordeaux-ENP. Merci à Antonio qui nous accompagne ce soir à l'audiovisuel. Voilà. Et donc, c'est l'image fut. Donc, en fond, il va y avoir quelques-unes de mes œuvres puisque l'entrée de ce soir, c'est de s'exprimer aussi par rapport à notre propre discipline et champs de connaissances. Donc, je vais en préambule parler un peu de mon travail parce que, comme Cédric et évidemment par le professionnel, en fait, on parle aussi de choses personnelles. Les choses sont assez mêlées. Mais, voilà, ça passe soit par la théorisation, soit par, effectivement, des choses matérielles et visibles comme des œuvres d'art. Vous allez voir certaines, donc, certaines œuvres. Donc, évidemment, moi non plus, je ne vais pas répondre à la question de la normalité avec apostrophe ou sans apostrophe. C'est une question, évidemment, complexe. Et, surtout, je pense que c'est... Donc, ce qui m'intéressait dans cette thématique, c'était vraiment l'idée des frontières. c'est une idée assez centrale dans mon travail. On peut voir certaines œuvres ressemblent à de la peau, par exemple, les questions d'interface, de zone liminale, de frontières. Donc, ce sont des sujets qui m'intéressent beaucoup dans mon travail. Donc, évidemment, les frontières existent dans le vocabulaire, donc, entre la normalité, la normalité, et même, c'est très, même quasiment extrêmement difficile de le signifier à l'oral. Donc, déjà, là, on a une frontière quand même qui est déjà floue, simplement, dans l'énoncé, en fait, de la normalité. Et, voilà. Et donc, c'est des... Voilà, c'est un endroit, en tout cas, de pensée, de pratiques artistiques. Donc, l'idée de la frontière, l'idée de la porosité, l'idée de la réversibilité. Donc, là, on est sur... Alors, peut-être, je dis deux mots sur ce que c'est quand même pour qu'on puisse bien comprendre. Donc, en fait, techniquement, ce sont des empreintes qui sont faites en peinture qui sont réalisées sur des matrices, des parts qui sont dures, donc, en application de peinture. une peinture que je peux décoller à la fin. Et donc, pour garder, en fait, ces peaux, on peut les appeler aussi des mues, on peut dire des mues d'objets. Le mot mu m'intéresse parce que, donc, il y a l'idée, il y a vraiment l'idée de la... il y a l'idée du changement, il y a l'idée d'une forme de dynamique, de transition, de transformation, il y a l'idée de la régénérescence, il y a l'idée de la réparation, il y a toutes ces idées-là, en fait, qui m'intéressent. Au final, l'idée de la survivance, donc, et comment... Alors, c'est l'idée de la persistance, en fait, de la survivance des objets, mais aussi des êtres, bien sûr, par extension, parce qu'il est aussi question de ça. Là, on est dans la vie des objets, mais évidemment, en sous-texte, il y a la vie des uns et des autres, des unes et des autres. Voilà. Donc, il y a toujours aussi une idée de la dynamique, c'est-à-dire d'une sorte de mouvement perpétuel, des dynamiques de flux, dynamiques de transition. Voilà, donc, avec plusieurs approches, donc, avec des approches spatiales, temporelles, des approches matérielles et esthétiques, bien sûr, puisque c'est mon métier. Voilà. Donc aussi, je relevais simplement dans le vocabulaire par rapport à mon travail, je me suis aperçue que j'utilisais souvent des mots qui comportaient le préfixe trans, comme transmutation, comme transdifférenciation, comme transsubstantiation ou transfuge, même. en fait, c'est aussi des mots qu'on trouve dans beaucoup de disciplines, comme vraisemblablement les vôtres, d'ailleurs. Et donc, je me suis tout simplement demandé, je suis allée voir l'étymologie, tout simplement, et donc, qu'est-ce qu'ils disent, oui, qui traverse l'espace ou la limite ? Et donc, j'aimais beaucoup cette idée de la traverser, l'idée de traverser une limite. Et donc, évidemment, là, au préalable, ça suppose de traverser une limite, ça suppose qu'il y a des territoires, au préalable, il y a des territoires qui sont prédéfinis, ça suppose qu'il y ait des frontières, et donc, comment regarder ces frontières et comment disons que j'ai un intérêt pour les frontières, justement, qui sont plutôt nébuleuses ou plutôt poreuses parce que j'y trouve une certaine poésie et ça correspond aussi à mon mode de pensée. Et donc, c'est la zone liminale et la zone liminale, la frontière, est très importante, en fait, très centrale dans mon travail, on la trouve très, très régulièrement. Voilà, évidemment, en arrière-plan, l'idée est de s'échapper un petit peu de ces cadres prédéfinis et de déplacer les frontières, voire les estomper ou s'en échapper totalement de certaines frontières qui sont parfois très, malheureusement, très binaires, mais à laquelle on est très souvent confrontés, malheureusement. Et voilà, comme c'est le cas dans le thème de anormale, anormalité, on parlera peut-être un peu plus tout à l'heure de, si vous voulez, enfin, je veux peut-être dans un second temps de comment est né ce travail parce que c'est un travail que j'ai fait aussi en collaboration avec des scientifiques, des biologistes marins. Voilà, mais quand on creusera peut-être un petit peu, si on a le temps, on parlera un petit peu plus des œuvres. Mais revenons au sujet principal, ma chère Nathalie. L'importance des mots, c'est très intéressant. Donc on a sur la complexité de définir, on arrive plus à classer qu'à définir les mots qui ont évolué. que la folie s'était transformée après dans le mot maladie mentale et après on parlait de troubles mentaux. Il y a aussi cette évolution sur la querelle de l'homosexualité dans le domaine de la psychiatrie. Il y a peut-être une question que j'aimerais vous poser sur un mot qu'on connaît bien en science qui est le mot spectre, en fait, que les scientifiques connaissent bien. Il est utilisé en science humaine de façon métaphorique. Alors on l'utilise pour à la fois élargir le champ pathologique en incluant en fait les pathologies légères dans ce domaine mais aussi en réduisant en quelque sorte tout ce champ pathologique à une seule maladie. Alors j'aimerais bien avoir votre point de vue là-dessus sur si vous pensez que ça appauvrit les choses ou ça les enrichit. Je ne sais pas. Le micro... On continue dans ce sens-là ? Je vais essayer de ne pas être trop bavard sur cette question parce que je suis philosophe et je suis philosophe des sciences d'abord. Je travaille en épistémologie et cette question de spectre elle est absolument centrale parce qu'on a beaucoup redéfinie justement la psychiatrie à partir des questions de spectre, de spectre autistique, de spectre, de la psychose. Et en fait, au départ, il y a, on va dire, pour simplifier le débat, il y a deux tendances lourdes. Soit on peut considérer qu'en fait, on met du spectre partout parce que c'est un peu un cache-misère, c'est pas trop bien décrire les choses et donc on met tout dans des gros paniers comme ça, comme ça on n'a pas trop besoin de montrer des articulations fines, etc. Donc c'est une manière de voir les choses et c'est pas une manière fausse d'une certaine manière, c'est qu'on peut apporter de bons arguments pour montrer que la reconfiguration en spectre est un effet de mode qui n'a pas forcément une grande validité d'un point de vue scientifique. C'est un beau mot valise, c'est un mode des spectres comme ça, comme il y a des grandes modes. De l'autre côté, il y a un débat qui est plus technique qui est le débat, on le trouve en psychiatrie mais on le trouve dans le reste de la médecine, qui oppose une approche qu'on dit catégorielle à une approche dimensionnelle. Et c'est une question qui se pose pour toutes sortes de maladies, est-ce que la dépression, est-ce que l'hypertension, est-ce que le diabète, c'est plutôt des maladies qu'il faut voir comme des catégories, c'est-à-dire on est diabétique ou on n'est pas diabétique, on n'est pas à moitié diabétique, on a un cancer ou on n'a pas de cancer, on n'est pas à moitié cancéreux, on a le sida, on n'a pas le sida, voilà, VIH ou pas, toutes les maladies, il y a quelque chose où il y aurait une frontière très nette qui sépare quand on a ou quand on n'a pas, c'est zéro ou un. C'est ce qu'on appelle les catégories. Et donc, pendant très longtemps, par exemple, le modèle même d'une catégorie bien marquée en psychiatrie, c'était la mélancolie plus que la dépression, parce qu'en mélancolique, il y avait vraiment quelque chose qu'on considérait être très très nette par rapport à toute autre forme de pathologie mentale ou la schizophrénie, c'est pareil. Et puis, on s'est rendu compte, tout à l'heure, on parlait des expériences psychotiques, etc., qu'en réalité, il y avait plein de zones bouleuses, plein de cas intermédiaires, plein de gens qui étaient entre les deux, alors on appelait ça des cas limites ou on ne savait pas trop où les classer, etc. Et que peut-être, en réalité, loin d'être eux-mêmes des cas anormaux dans la normalité, c'était en réalité des gradients qu'il y avait et que plutôt qu'une approche catégorielle, 0-1, il fallait voir une approche qui allait de 0-1 par gradient. C'était vraiment dimensionnel, de dire, c'est un petit peu comme tout un spectre de couleurs et le modèle même d'une approche dimensionnelle, vous la connaissez toutes et tous, c'est l'hypertension. Parce qu'une hypertension, on n'est pas hypertensif ou pas, on est plus ou moins, disons qu'il y a des hypertensions graves et puis il y a des hypertensions légères et même la définition de l'hypertension par l'OMS, on sait que c'est un peu arbitraire, c'est juste par rapport au risque que votre tension en elle-même n'est ni normale ni anormale, ça dépend de tas d'autres facteurs mais qu'un bon médecin va commencer à traiter ou ne pas traiter par rapport à vous, par rapport à votre manière de vous alimenter, de faire du sport, etc. Donc ça, c'est typiquement une approche dimensionnelle et il y a plein de maladies où c'est plutôt catégoriel, d'autres c'est plutôt dimensionnel et la question du spectre, elle est venue en psychiatrie où certains psychiatres se sont mis à tout voir en dimensionnel, c'est comme on met des lunettes et puis on voit tout en rose, eux ils voient des dimensions partout, tiens il y a des dimensions pour l'anxiété, il y a des dimensions pour la dépression, il y a des dimensions pour la psychose et d'autres au contraire qui continuent de se rattacher à la dépression comme catégorie qui est très nette où il y a vraiment des seuils marqués, pareil pour les TOC, pour des tas de choses et donc ceux qui défendent une approche catégorielle tendent à dire évidemment qu'il y a toujours des cas limites, évidemment qu'il y a toujours des zones un peu boueuses entre eux, c'est jamais simple, la vie est jamais simple, donc il y a toujours des cas limites, ça n'empêche qu'il y a quand même des choses très nettes et quand on fait au niveau de la population on voit qu'il y a des tableaux cliniques assez marqués qui se distinguent et d'autres au contraire qui disent non non la réalité quand on regarde pour le coup et qu'on s'appuie sur l'épidémiologie c'est qu'on a de belles courbes en cloche et que ce sont vraiment des gradients et donc dans ce cas là il faut prendre en compte une approche par spectre parce que c'est ce qui est légitime d'un point de vue épistémologique. Si j'ai répondu. Je me permets, effectivement si on prend la question des troubles du spectre de l'autisme, finalement avant historiquement je pourrais dire on différenciait les personnes avec autisme qui n'avaient pas accès au langage à une communication verbale et puis il y avait une catégorie à part qui s'appelait les syndromes d'Asperger et ce sont ces personnes avec autisme qui ont souvent été catégorisées et caricaturées comme dans certains films type Reynman où il n'y avait pas de déficit intellectuel associé. Et finalement depuis qu'on s'est mis à ne plus penser en distinguo comme ça mais à parler de troubles du spectre de l'autisme où tout le monde est dans ce même spectre avec ou sans un déficit intellectuel associé on n'a jamais mieux compris l'autisme des personnes avec déficit intellectuel que depuis que les personnes sans déficit intellectuel qui pouvaient nous l'expliquer avec des mots qu'on comprenait nous l'ont expliqué et c'est assez majeur je trouve dans la compréhension et dans l'accompagnement des personnes comme en changeant de regard on peut mais révolutionner notre pratique et moi personnellement j'ai jamais mieux compris l'autisme que quand des personnes avec autisme plutôt anciennement appelées Asperger mais sans déficit intellectuel qui font partie de la plupart des amphis de toutes les facs de Bordeaux me l'ont expliqué. Donc oui ça peut effectivement c'est fourre-tout mais finalement certains prennent la parole pour d'autres qui ne l'avaient pas jusque là. Je sais plus ce que c'était la question mais j'ai des choses à dire. On peut peut-être changer de question aussi. Non mais en fait en réaction en tout cas juste parce qu'on parlait de l'importance des mots et ça me semble intéressant en tout cas de faire la distinction entre normal et naturel et souvent on fait on confond on confond les deux et notamment vis-à-vis de ce qui est on parlait d'homaxialité et moi j'adore parler de ça alors on va en parler mais il me semble que souvent pour les personnes qui en tout cas ne souhaitent pas on souhaite invalider l'existence d'homaxialité comme quelque chose de normal entre guillemets vont dire que ce n'est pas naturel et en invoquant la loi naturelle vont du coup pouvoir dire ben non ce n'est pas normal parce qu'on ne peut pas faire d'enfant alors que naturellement il faudrait qu'un couple soit un homme et une femme et même l'idée de couple en elle-même il faudrait pouvoir la déconstruire aussi et dans les personnes militantes queer et dans les mouvements homosexuels moi c'est quelque chose c'est un chemin que j'ai dû faire d'ailleurs dans ma propre vie dans mon parcours de vie au départ quand on apprend qu'on est homosexuel on a envie d'être considéré comme normal effectivement donc on va essayer de faire en sorte de prouver qu'être homosexuel c'est normal et donc ça passe par tout un tas de demandes de droit jusqu'à la demande du mariage pour tous qui est tout à fait ok c'est tout à fait ok d'avoir enfin c'est bien que ça existe mais certaines personnes ont refusé certaines personnes des mouvements homosexuels refusaient également cette assimilation à la normalité je dirais parce que le mariage pour tous ça voulait aussi dire que du coup on acceptait ou on voulait à tout prix coller à un modèle idéal de ce qui est censé être la vie d'une personne qui passe par le mariage le couple avoir des enfants etc etc et ça c'est des choses qui même sont à questionner je dirais et au bout d'un moment moi du coup j'ai appris j'ai commencé à approcher la théorie queer par des gens comme Paul Preciado par exemple ou Jack Albert Stamm je vous conseille de regarder les écrits ou de juste regarder des vidéos YouTube de ces personnes-là qui justement vont essayer de voir comment on peut vivre sa vie en dehors de ses normes et en dehors de la normalité je vais peut-être pas trop être je vais pas être trop taper dans tout ça parce que je pense qu'il vaut mieux y arriver soi-même plutôt que ce soit quelque chose qu'on nous martèle ou qu'on nous dise mais ça permet en tout cas d'aborder la vie différemment donc vive la théorie queer et c'est quelque chose qui est utile à tout le monde même si vous ne vous considérez pas queer ça ouvre des perspectives sur le monde et sur la manière de vivre sa propre vie qui je pense sont vraiment utiles à toutes et à tous donc ça ne répond pas du tout à ta question mais il me semblait nécessaire enfin j'avais envie de le dire voilà de toute façon on n'y répondra pas à la question qui est normale je vais rebondir sur sur l'ambivalence catégorielle dont tu parlais Steve tout à l'heure alors moi je procède par métaphore comme d'habitude mais je vais parler en fait je vais parler d'un exemple dans le monde biologique qui m'avait beaucoup intéressée qui a aussi motivé la création des œuvres que vous avez vues tout à l'heure donc en fait j'ai découvert en travaillant avec ces biologistes marins l'existence d'une méduse qui s'appelle la turitubsis nutricula qui est une qui est une méduse immortelle donc évidemment j'étais déjà assez surprise que dans le monde des vivants il y ait que l'immortalité existe voilà donc c'était déjà un choc et surtout ce qui m'intéressait en fait c'est toujours dans l'idée de ce qui m'intéresse c'est l'idée de transformisme continuel de changement continuel c'est la manière effectivement dont elle se transforme de manière perpétuelle pour pouvoir survivre et donc il y a enfin c'est un petit peu comme si à un moment on n'était pas bien et on ne se sentait pas adapté au monde on se changeait en chat pour 500 ans et que après on se changeait en cheval parce que ça n'est pas bien non plus il y a tout un processus en fait au niveau de la différenciation cellulaire qui est très intéressant parce qu'il est réversible et donc je connais assez peu d'organismes vivants qui sont capables de faire ça c'est à dire globalement à un certain moment à un moment de stress en fait ces méduses peuvent revenir à l'état de cellules primordiales et de cellules indifférenciées et rester en dormance pendant 500 ans 1000 ans et en plus en fait au bout d'un certain temps si la situation le veut et le permet elles vont se redifférencier donc à la fois rajeunir d'abord et puis à nouveau faire un processus de différenciation cellulaire et ce qui est formidable c'est qu'elles peuvent effectivement prendre une forme totalement différente de la forme d'origine et elles peuvent non seulement prendre une forme différente mais elles peuvent en prendre plusieurs c'est à dire d'un individu un individu peut donner 5 nouveaux individus similaires ou distinctes d'un point de vue de la forme donc j'ai toujours été fascinée par cet exemple parce que pour moi c'est effectivement une métaphore de 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 l'adaptabilité de la résilience et encore une fois de du fait de de la survivance en en par oui par cette résilience donc la continuation comment comment un individu en fait quel qu'il soit peut trouver ses propres solutions et pour 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 continuer en passant par un certain nombre de transformations par soi-même ou en étant aidé mais en tout cas donc les possibilités sont là voilà naturellement ou non naturellement voilà merci oui c'était métaphoriquement c'était très intéressant par rapport au travail qu'on fait peut-être c'est le moment de donner la parole à la salle est-ce que vous avez des questions la Cynthia t'avais levé le droit alors peut-être ah super Cynthia tu parles bien je ne sais pas La sélection, elle se fait dans la pensée d'un programme donc on dit en général qu'on écrit une programmation en tout cas plusieurs années en tout cas on essaie et ensuite selon les intentions de cette programmation selon les thèmes qu'on veut aborder selon les médiums qu'on veut mettre en avant selon les typologies d'artistes qu'on veut inviter, d'artistes locaux artistes étrangers à quel moment de leur carrière il y a tous ces paramètres là qui sont à prendre en compte et après nous en tant qu'institution notre but c'est de se différencier le plus possible donc on est vraiment justement dans la recherche de un peu de l'extraordinaire en fait on va faire en sorte que les gens moi en tout cas une des choses que j'ai envie de faire que j'ai envie de provoquer quand les gens viennent voir les expositions c'est qu'ils ressortent non pas avec avec une sorte de ah d'accord c'est très bien c'était exactement ce à quoi je m'attendais mais au contraire une surprise et un étonnement et qui repartent avec justement la sensation d'avoir vu des choses qu'ils n'ont pas pu voir auparavant et appris potentiellement des choses qu'ils n'ont pas pu voir donc on est effectivement toujours dans une forme de décalage parce que sinon enfin bah après ça sans jugement moi en tout cas c'est plus ce vers quoi je vais aller plutôt que d'aller vers des choses qui vont me conforter dans la perception du monde que je peux avoir aujourd'hui donc et c'est pour d'autres raisons qu'on va dans des musées de beaux-arts par exemple ou des musées de société mais dans les musées d'art contemporain où on va voir des artistes qui produisent aujourd'hui je pense que c'est le genre de choses auxquelles il faudrait s'attendre et effectivement par exemple les oeuvres qu'on peut voir de Santa sont des signes même de cela c'est à dire que c'est des choses qui vont nous interroger de par leur matérialité on ne sait pas de quoi c'est fait on ne sait pas qu'elles sont les empreintes de quoi et pourquoi l'artiste a choisi ces couleurs ou pas quels objets ont été choisis pourquoi c'est disposé ainsi et ensuite notre travail c'est de faire récit autour de ça et on n'est pas là pour juste mettre des choses dans des espaces d'exposition pour que les gens se posent des questions sans réponse qui est juste un point d'interrogation et ça ne finit pas là on essaie toujours de justifier nos choix et pourquoi la pratique d'un artiste est intéressante et importante merci une autre question bonjour moi j'ai une question pour monsieur le commissaire il a dit que tout à l'heure il a dit il a insisté en tout cas il a pris le temps de préciser que pour lui normal n'est pas naturel moi je pense que c'est tout à fait le contraire et que la notion de nature et de normal ils sont très intrinsèquement liés donc en fait je veux juste savoir sur quoi vous vous basez pour justement dire que normal c'est pas naturel moi ce que je dis c'est que souvent pour certaines personnes il va y avoir on va confondre les deux mais qu'il me semble qu'il faudrait les dissocier parce qu'il y a des choses naturelles enfin il y a des choses qu'on peut considérer comme normal en fait moi j'aimerais qu'on considère tout comme normal l'idée c'est justement de ne pas pouvoir de ne pas pouvoir poser de pouvoir poser la norme là où on le souhaite parce que justement la norme crée des violences moi c'est sur cette base là que je vais considérer que je me base pour dire la normalité après oui c'est pas quelque chose qui fait du bien en tout cas pas à tout le monde elle fait du bien à une majorité à des personnes qui justement se conforment à des ce qu'on pourrait appeler des stéréotypes aussi bien physique que comportemental que de vie et toute personne qui ne se conformerait pas à ça serait considérée comme anormale pourrait être jugée parce que anormale voire justement qualifiée de l'homoxysibilité quand ce n'est pas considéré comme normal les gens pouvaient être allés en prison ou même justement encore aujourd'hui c'est encore le cas condamnés à mort parce qu'on considère que ce n'est pas normal alors bon justement on peut se poser la question mais du coup est-ce que ce qui est naturel est normal ? Je ne sais pas pour moi c'est en tout cas une dissociation importante à faire pour éviter justement les les torts dans lesquels on peut s'engouffrer Juste pour repondir en tout cas monsieur vous visez juste parce qu'une grande partie du débat philosophique depuis 40 ans consiste à essayer de lier ces deux concepts de normal et de nature et un grand philosophe américain encore vivant qui s'appelle Christopher Bourse a justement défendu l'idée qu'il fallait qu'on considère que ce qui est normal c'est ce qui est naturel et qu'il fallait que la bonne compréhension alors il y a plein de sens de normal comme je l'ai dit mais la bonne compréhension en tout cas en médecine pour comprendre la pathologie c'est de dire le normal c'est le naturel et donc c'est un fait il y a des choses ce qui est naturel on peut décrire factuellement et ensuite après libre à vous de critiquer de faire ce que vous voulez vous n'êtes pas obligé de vivre suivant la nature la nature elle n'oblige à rien simplement ça permet de comprendre d'où viennent certaines normes qu'on peut appeler des normes naturelles des normes qui définissent la physiologie etc et qu'on peut considérer du coup ce qui est après le rapport à la nature c'est notre rapport à la nature on est des animaux dénaturés on n'est pas obligé de la suivre la nature d'ailleurs c'est intéressant tout à l'heure on parlait des rapports des transitions des spectres etc ce qui est très intéressant dans le rapport aux normes et au naturel c'est justement pendant très longtemps on montrait dans les eaux des monstres aujourd'hui le discours est plutôt au niveau des mutants et les mutants si vous regardez les films la littérature et la science-fiction il y a quelque chose de beaucoup plus positif dans des mutants les cyborgs etc tout ce qui est transformation mélange on revient par rapport et quelque chose qui est beaucoup plus valorisé justement parce que c'est pas naturel le mutant les super héros etc sont souvent des mutants et il y a quelque chose et c'est tout un mutant c'est tout sauf naturel ça veut dire que bon le naturel on n'est pas obligé de le suivre par contre il y a un vrai débat et donc là pour ceux qui disent oui il faut pouvoir rabattre le normal au naturel et il y a le normal c'est le naturel et on devrait cantonner en tout cas quand on essaie de réfléchir au normal pathologique à cette définition là du normal ça ouvre ça veut dire quoi en gros ça vous permet de définir ce que c'est que le pathologique sur le mode du dysfonctionnement et vous le définissez d'un point de vue factuel après ça veut dire par exemple si moi je suis stérile je ne peux pas me reproduire mes organes normalement ils ne sont pas censés donc c'est pas naturel au sens où la nature n'avait pas prévu ça donc est-ce qu'on peut définir des organes qui sont faits pour fonctionner naturellement dans un sens ou dans un autre beaucoup de philosophes ils diront bah oui le coeur si votre coeur il ne remplit pas sa fonction naturelle et donc même dans un cadre darwiniste sans faire appel à aucun jugement théologique etc on peut définir des fonctions naturelles les organes les yeux c'est fait pour voir le coeur c'est fait pour battre le sang les organes sexuels c'est fait pour se reproduire en tout cas d'un point de vue après ce que vous faites avec vos organes sexuels ce que vous pouvez même faire avec votre coeur etc libre à vous c'est juste qu'on a plus ou moins les mêmes attentes suivant pas mal d'organes et puis des attentes un peu différentes suivant quelques organes mais après voilà c'est ça qui change mais c'est une question qui est vraiment importante vous avez raison il y avait d'autres questions oui là très bien ce que je voulais savoir c'est que du coup vous avez à peu près tous montré que la normalité ça causait du tort mais notamment en psychiatrie et en psychologie que la normalité ça pouvait aussi dans certains cas causer des torts et des problèmes à des gens comment est-ce qu'il faut considérer ça par rapport à nous-mêmes et par rapport aux autres est-ce qu'il faut essayer de coller à la normalité à la normalité ou est-ce qu'il faut être aucun des deux et il faudrait considérer les autres dans un spectre justement entre ces deux ces deux thèmes je crois que je vais avoir un petit peu de mal à répondre à cette question finalement vous disiez est-ce qu'il faut essayer d'être normal ou anormal c'est ça j'ai pas bien compris je veux bien un petit coup de main un petit coup de main je sais pas si en tout cas oui je sais pas allez-y non mais je c'est la question c'est la question c'est la question principale parce que quand on dit qui est normal on se pose la question vis-à-vis de l'autre mais on se pose aussi la question vis-à-vis de soi avant tout et on est tous on se pose tous cette question-là tout le temps non enfin je sais pas mais il y a cette question-là de savoir où est-ce qu'on se place où est-ce qu'on se place dans l'aspect de la normalité il est un peu surtout surtout quand on grandit je pense quand on est encore en train de former sa propre sa propre identité mais ce qui moi je me semble est salvateur c'est de justement pouvoir être dans un travail de déconstruction permanent de ce qu'est la norme et donc pas forcément chercher à se placer soi parce que chercher à être anormal finalement il y a un côté artificiel qui est aussi du coup j'allais dire n'est pas naturel mais mais je pense que c'est plus justement aller du côté de la déconstruction de la langue qu'on utilise pour qualifier les choses d'aller dans la déconstruction de sa propre perception des choses également et de rencontrer le plus de gens possibles qui ne sont pas justement enfin qui peuvent être le plus éloignés possible de soi et moi je pense que c'est là où justement aujourd'hui on est dans des formes de rétrécissement de rétrécissement des expériences qui sont à la source de la crise identitaire qu'on peut vivre aujourd'hui de pourquoi on estime que la population musulmane en France n'a pas sa place enfin finalement toutes ces questions-là elles sont liées à cette question de la normalité et la question de l'identité de qui vis-à-vis de qui on va se enfin où est-ce qu'on se positionne vis-à-vis des autres je sais pas si c'est clair moi dans ma tête oui mais alors juste une toute petite réponse mais alors pour nous les psychiatres on est adolescents jusqu'à 25 ans quelle idée se grenue avec la question quand même de la psychologie peut-être du développement et l'idée quand même que c'est aussi la question sortir de l'adolescence entrer dans l'âge adulte c'est aussi construire son identité s'individuer se séparer et du coup dans ce mouvement il y a aussi l'idée de se construire contre certains modèles contre certaines représentations s'individuer pour être différents d'eux et d'être un petit peu en dehors de la norme et donc finalement il y a peut-être une petite réponse autour de cette question de la construction et un tout petit truc que je voulais dire autour de la question des normes autour de nous et de leurs conséquences alors c'est pas très gai mais on sait pas beaucoup de choses sur le suicide mais on connaît quelques facteurs de risque alors il y a le fait d'être autiste qui est un facteur du risque de suicide et il y a aussi pour les adolescents et il y a aussi le fait pour les adolescents et les jeunes adultes de faire partie de la communauté LGBT queer mais ce qu'on sait aussi c'est que ce risque redevient le même risque que pour les autres adolescents et jeunes adultes s'ils sont élevés s'ils sont élevés dans une communauté et dans une famille considérés selon les normes américaines LGBT friendly que ce soit au terme de leur famille ou de leur lieu de scolarisation et de socialisation donc il y a peut-être aussi cette question effectivement des poids des normes dans la construction et dans les conséquences Un petit mot sur cette question qui a eu beaucoup de résonance parce que en fait effectivement idéalement idéalement en tout cas ma position mais c'est très très difficile à obtenir ce genre de pensée mais c'est idéalement c'est de ne plus penser en termes de normes évidemment mais le peut-on on peut malheureusement pas être complètement détaché de notre environnement mais en tout cas ça peut être aussi un principe qui peut aider à grandir c'est en tout cas c'est un principe que j'ai appliqué quand je le pouvais et ce n'est pas toujours possible mais en tout cas idéalement oui c'est à dire de ne plus ne plus raisonner justement dans cette binarité là mais d'essayer de idéalement être dans un autre un autre mode de pensée voilà il n'y a pas vraiment de frontières avec la normalité c'est à dire qu'on n'est pas vraiment pas normal du tout ou normal et pourtant dans les critères d'anormalité quelqu'un qui cherche à se différencier au bout d'un moment on va dire ah non là c'est trop vous êtes tout à fait anormal et j'aimerais savoir en fait comment expliquer cette dualité alors on revient un petit peu sur ce que disait Steve fort heureusement ça a changé sur l'histoire du gradient de tout à l'heure et donc du spectre il y a peut-être un moment de bascule c'est très difficile à dire à quel moment ça bascule ou pas en général c'est dit par des spécialistes qui ne sont jamais nous-mêmes en fait donc l'idée aussi de alors je ne sais pas si vous parlez des personnes ou en général ou de personnes précisément mais en général c'est quelqu'un d'autre qui décide où est la bascule où est le curseur donc l'idée aussi de moi je trouve intéressant cette période en tout cas historique où la pensée quand même évolue donc j'ai entendu des mots souples fluides etc ou poreux où je pense qu'on a la chance d'être dans ce moment où il y a quand même justement des choses qui s'adoucissent quand on parlait de soft sculpture tout à l'heure moi ce vocabulaire m'intéresse il y a deux traductions dans soft il y a aussi l'idée évidemment de souple mais il y a l'idée de doux donc il y a aussi avec les concepts et les pathologies le vocabulaire peut-être qu'il y a un autre moyen de réfléchir un moyen d'être plus arrondi en tout cas dans la manière dont on aborde les concepts et comme surtout les concepts nous formatent en fait donc peut-être qu'il y a quelque chose justement et là on a cette chance extraordinaire avec de nombreux écrivains artistes qui produisent cette pensée vraiment dans l'idée d'un monde plus fluide moins contendant donc là l'idée aussi de la sculpture souple c'est que je ne voulais pas faire une sculpture qui empêche d'avancer une sculpture blessante donc l'idée justement est de quelque chose et comme une pensée qui va vers la fluidité une rédéfinition évidemment des contours donc je parlais de la méduse tout à l'heure c'est quelque chose d'insaisissable voilà elle peut se déformer mais elle se reforme puis elle s'échappe et puis aussi elle a été oui il y a le problème de la taxonomie donc on revient au problème de la classification de la taxonomie donc la méduse pendant longtemps un coup elle était pour les scientifiques j'étais un végétal un coup un animal enfin moi il y a donc c'est pour ça que j'aime bien cette bestiole parce que en fait elle échappe en fait à la classification et donc peut-être essayer d'avoir une sorte de réflexion comme ça sur différentes notions et d'essayer d'arrondir un peu les contours et les rendre plus poreux et plus fluides aussi dans la pensée répondre à votre question d'ailleurs vos deux questions se rejoignent parce qu'en quelque sorte on est toujours pris quiconque on soit entre deux injonctions qui viennent de la société il y a d'un côté une injonction à ne pas être anormale et Michel Foucault qui est un grand philosophe a montré le pouvoir qui exercent les normes on en parlait tout à l'heure qui a un pouvoir terrible dans ses cours au Collège de France cours qui s'appelle les anormaux il montrait que dans toute société il y a toujours des anormaux qui subissent non seulement le regard des autres mais le poids de la stigmatisation quelquefois même un pouvoir physique assez terrible et donc les anormaux ce n'est pas seulement les fous ça peut être aussi les enfants délinquants ça va être les minorités religieuses ça va être toutes sortes de choses à chaque fois dans une société donnée donc il y a ça et le paradoxe pour nous dans notre société c'est qu'il ne faut pas être anormal c'est pas vrai les anormaux ils restent autant stigmatisés qu'avant mais par contre il faut être différent et donc là il y a tout un culte de soyez vous-même comme on dit même pour aller dans les restaurants etc dans les fast-food il faut être soi-même et être soi-même c'est être différent de tout autre et c'est pas si évident que ça parce qu'en fait quand on se regarde bien on n'est pas si différent et donc il y a toute la culture de la petite différence parce qu'on vit dans des sociétés très très individualistes où si on n'est pas différent des autres on n'est rien et donc il y a quelque chose où il y a un culte de la toute petite différence comme dirait Baudrillard il faut à chaque fois montrer qu'on a quelque chose qui va nous distinguer le distinguo qui va nous distinguer de chacun des autres alors on va essayer de le puiser dans ce qu'on aime personnellement ou pas ça peut être plus ou moins artificiel ça peut être cherché au plus profond de soi mais la grande difficulté c'est ça c'est qu'on est pris vraiment dans deux injonctions contradictoires où d'un côté il faut être différent et de l'autre côté il ne faut pas être anormal parce que sinon ça nous retombe sur les pattes alors plus une remarque ça me fait sourire parce que je voulais justement dire soyez vous même les autres sont déjà pris qui est effectivement la phrase d'Oscar Wilde en fait je pense qu'on prend le système à l'envers il ne faut pas qu'on se dise il faut absolument que je sois quelqu'un moi et différent des autres je pense surtout que si on part de ce principe là on accepte que les autres soient différents de nous et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir et donc on peut dire oui soyez différents les autres sont déjà pris et les autres sont différents de vous et si on accepte qu'on est tous différents ça règle le problème il n'y a pas de normalité les injonctions il y en a de toute façon on n'est jamais assez queer on n'est jamais assez LGBT friends on n'est jamais assez rien je pense qu'il faut qu'on se détende là dessus juste on se détend et qu'il est normal d'être anormal et il y a des fois on va être avec des gens et on va être totalement normal et il y a des fois on ne va pas du tout être normal et pourtant on sera exactement la même personne et je pense que c'est vraiment le message qu'il faut faire passer à tout le monde on a le droit parfois d'être normal parfois de ne pas l'être et parfois d'être un mélange des deux c'est toute la question c'est toute la question malheureusement si tout le monde pouvait se détendre ça serait très bien mais certaines personnes estiment qu'il y a une limite justement et cette limite en fait je pense que c'est intéressant de prendre l'image de la frontière parce qu'il y a certaines personnes qui vont justement juste pousser ou étirer cette frontière là et d'autres qui vont complètement la briser et quand elle est brisée par rapport à ce que nous on peut considérer personnellement comme étant normal là on considère que les bornes ont été dépassées mais moi en fait je ne sais pas pourquoi mais ça me ramène effectivement à tous les débats de société qu'il peut y avoir aujourd'hui justement qui sont assez qu'on pourrait dépasser très facilement en fait si on partait tous de cette base là en fait de la différence c'est ok quoi et alors si tu me permets une toute petite interprétation de ta première oeuvre Santa parce que ça me fait beaucoup penser donc c'est l'idée la première moi j'y ai vu j'ai fait de l'embryologie il y a très très longtemps à l'université et donc finalement tu sais ça se développe d'abord à plat et il y a une frontière et après il y a une partie majeure qui s'appelle l'applicature où les deux parties vont se retourner comme ça et en fait les frontières pour tous les êtres vivants vertébrés donc nous ces frontières deviennent le tube neural et donc les parties les plus nobles de notre développement puisque c'est celles qui vont former donc toute la moelle épinière et le cerveau et donc finalement les frontières deviennent comme ça par cette plicature les cellules les plus nobles alors c'est vraiment qu'on sait à ça merci beaucoup ce sont vraiment des questions très intéressantes qui nous interpellent à différents niveaux enfin c'est vrai qu'on pourrait débattre encore très longtemps sur ces questions là petite anecdote je ne sais pas si vous avez lu Le Monde d'hier soir en fait c'est une question d'actualité il y a un film qui va sortir là de Nicolas Philibert sur l'ardement dont le titre est sur l'ardement et il a réalisé un documentaire dans un hôpital de jour à Paris qui est une péniche et c'est rigolo parce qu'il citait la phrase d'un patient qui disait c'est sûr quand on voit les normaux dans quel état d'anormalité ils sont on se pose des questions et je finirai là-dessus en vous invitant au cocktail pour continuer à échanger avec nos intervenants et tous ensemble applaudissements Sous-titrage ST' 501